Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Lui qui est l'éternel Dieu tout-puissant, Lui qui est l'éternel Dieu vivant, Lui qui est l'éternel Dieu créateur, Lui qui est l'éternel Dieu désarmé. Nous sommes venus encore devant de vous ce soir pour vous rappeler des choses que le Seigneur avait mis en vous avant la fondation de ce monde. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire que non, les choses que le Seigneur avait mis en vous avant la fondation de ce monde, cela veut dire que les gens qui vont venir à cette parole ici, ils sont les produits des 6 000 ans passés. Donc cela veut dire avant que ce monde puisse être créé. Remarquez, si nous pouvons parler des dernières 2 000 ans comme nous venons de parler ici avec nos frères, depuis que le Seigneur Jésus Christ était venu de sa naissance, jusqu'à sa mort, vous allez remarquer que non, les 33 ans qu'il a vécu, et jusqu'au temps à laquelle nous sommes en train de vivre, vous allez comprendre que non, il y a 2 000 ans et 18, donc c'est le dernier 2 000 ans, parce que le premier 2 000 ans, c'était d'Adam jusqu'à Noé, et c'était la destruction en terre d'Élivienne. et le second 2 000 ans, c'était de Noé jusqu'à la venue du Seigneur, c'était dans sa première venue. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est pourquoi quand nous sommes en train de parler, c'est-à-dire de rappeler à vous, donc cela veut dire à vous, fils et des filles de Dieu, de reconnaître votre position, que vous étiez avant la fondation de ce monde ici. Vous étiez un Dieu. Vous voyez, donc cela veut dire, Dieu, il est la parole. C'est pourquoi nous amenons simplement la parole, parce que c'est la parole qui vous ramène à votre identification. Donc, vous rappelle la position que vous étiez avant que ce monde puisse être créé. Ce n'était pas que vous étiez dans des églises, parce que l'église n'existait pas avant que le temps puisse être temps, avant que le monde puisse exister. Donc, ça veut dire, il n'y a rien qui était. Vous voyez, c'était la pensée qui est l'attribut de Dieu. Vous voyez, et cette pensée exprimée de Dieu, c'est cette parole écrite que nous avons dans cet étage scientifique que nous sommes en train de vivre, qu'on a mis, ces paroles, on a écrit ça comme nous parlons des manuscrits. Donc, nous lisons cela dans ce Bible que nous avons, le Bible papyrus, si on peut dire. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, dans cet étage scientifique, nous avons vu que même les choses mystérieuses de Dieu, Dieu a permis que ça puisse être pris par photo comme témoignage, dans des générations futures comme David le disait. Vous voyez, dans le psaume 51, il a dit que non, la génération qui va venir, qui va parler de ça, qui va témoigner de toi. c'est pourquoi nous avons commencé là-bas et nous sommes en train de monter à démontrer la force doctrine, la force doctrine, comment est-ce que le diable s'est introduit dans l'église parce qu'il a commencé dans l'église. La femme, c'est une église comme nous sommes en train de dire. Ève, c'est une église. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu aller séduire Adam ? Parce qu'Adam, c'était le prophète de Dieu, il était la parole. Il ne pouvait pas séduire la parole. Mais comme Ève était tirée d'Adam, c'était une partie d'Adam, c'est pourquoi Adam aussi a été tombé. C'est quelque chose qu'il a accepté. Comme Christ, il a accepté de venir mourir à la croix, lui qui est le second Adam, la parole. Mais le premier Adam a été chite. Donc cela veut dire, a connu la chite dans le jardin d'Éden. Vous voyez un peu ? Donc, c'est un peu ça. Et le diable, quand il a voulu, entrer, donc comme il n'est pas créateur, il ne pouvait que venir là où il y a l'original. Et l'original, c'est cette parole ici. Il attribue la pensée de Dieu exprimer. Quand Dieu a exprimé sa pensée, cela veut dire, il a créé. Et les choses se sont émanées. Et maintenant, il a dit que nous créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Parce que cet homme-là était dans lui. Comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 1. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Nous allons lire ça. Après. Vous voyez ? Donc cela veut dire, si nous remarquons qu'il n'y a qu'un seul créateur qui est le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu vivant, l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu désarmé, l'éternel Dieu que nous adorons, si je peux dire. Donc cela veut dire tellement sa grandeur, il est tellement grand et donc il est infini. C'est pourquoi des fois les paroles nous manquent à exprimer la grandeur de Dieu. comprenez-moi à ce point-là. Donc cela veut dire le diable ne pouvait rien faire. Quand il était chassé, il est descendu, il a dit qu'il faut que je puisse aller là-bas, là où il y a la parole. Et il est allé vers Ève comme elle était un produit de dérivés. C'est pourquoi il a pu quand même à faire entrer, donc cela veut dire sa séduction. La séduction, c'est quoi ? C'est la malinterprétation des Écritures. Vous voyez ? Donc c'est ce que nous sommes en train de répéter à chaque fois. Et mais remarquez, quand Dieu est venu, Dieu a manifesté ses caractéristiques. C'est pourquoi nous avons parlé de cela. Je vois que beaucoup de gens ne tiennent pas compte de cette prédication-là que nous avons parlé. Dieu s'identifie dans ses caractéristiques. Donc c'est très très important. Vous allez voir que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu est toujours dans ses caractéristiques. Les caractéristiques de Dieu dans un homme. Les caractéristiques de Dieu dans une église. Vous voyez ? Donc c'est ce qui fait que vous pouvez comprendre que non, celui-ci a Dieu ou celui-ci n'a pas. Celui-ci peut arriver à atteindre le niveau de la perfection. Celui-ci, il ne saura même pas. Donc cela veut dire que c'est un père. C'est une perte du temps. C'est ce qui fait en sorte que non, nous nous retirons. Vous voyez ? On ne pouvait pas rester là-bas parce que le Saint-Prophet dit que la dénomination ne fait que vous vous mélangez à être avec les incrédules, avec les croyants et les non-croyants. Alors que nous, nous sommes les croyants. Pourquoi ? Parce que nous croyons à cette parole et nous la témoignons avec certitude et assurance, avec fermeté parce que nous savons que non, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions naître de nouveau. C'est ce qui a fait en sorte que nous avons parlé de cela en passant par le Dieu qui s'identifie dans ses caractéristiques. Nous sommes passés par la divinité expliquée. Vous voyez ? Donc cela veut dire c'est de là où nous avons amené les gens à voir comment adorer. Donc cela veut dire ceux qui ont été mal baptisés puissent être baptisés d'une bonne manière. Vous voyez ? Donc cela veut dire si je peux prendre quelque chose dans un acte un peu plus vite ici. Donc je vais lire ça peut-être à la fin. Là où il y avait l'histoire d'Aquila c'est Priscille vous allez voir que non Paul les a demandé de quel baptême vous étiez baptisés ils ont dit que non de Jean. Il a dit que non Jean ce n'était pas le baptême pour vous ramener à la répentance en fait de recevoir les dons du Saint-Esprit. Vous voyez ? Ce n'était pas ça il les a baptisés et ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Nous allons lire ça donc ça est là-bas dans les livres des actes vous voyez ? Aquila c'est Priscille vous voyez ? Donc cela veut dire c'est de là que nous avons parlé parce qu'aujourd'hui quand nous nous adorons nous adorons à côté. Nous adorons des fois si on demande la façon dont la personne adore même si il vous dit que non j'adore le Seigneur Jésus vous voyez ? Mais quand vous lui entendez prier vous comprenez que non il parle soit de deux dieux soit il parle de trois dieux. Quand vous écoutez une église commencer comme on parlait avec le frère ensemble ici donc vous pouvez comprendre que non ici on adore trois dieux distincts donc cela veut dire Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela est venu comme nous avons parlé l'autre fois dans la divinité expliquer que non c'était après le cercle des apôtres il y avait le concile de Nice. C'est là que l'église catholique ils ont adopté le point de vie trinitaire. Et cela se répandit partout dans le monde et les gens ont commencé à adorer comme ça. Et cette conception est restée même quand les églises du réveil sont venues. Vous voyez ? Toutes ces choses de renouveau qu'ils ont élevé les noms de Jésus comme les gens de Jésus-Sel qui étaient là-bas en Amérique. Vous voyez ? Donc eux tous ils étaient en erreur s'il faut dire parce que la parole les a corrigés. On a cité les critères avec vous on a parlé de beaucoup de références publiques qui sont là-bas dans des vidéos. Si vous pouvez vraiment vous donner votre temps à suivre cela nous serons trop contents et ça sera pour la gloire du Seigneur pour l'intérêt de nos âmes parce que l'être cher que le Seigneur en a besoin c'est ton âme à toi. Vous voyez ? tout ce qui est ici c'est rien donc cela veut dire c'est de la chair à canaux comme je l'appelle donc cela veut dire si un souffle sort donc cela veut dire c'est fini quelques temps après tes miens c'est qu'ils étaient près de toi-même tes propres enfants ton propre mari ta propre femme pourrait dire que non a commis le nom de Jésus-Sel donc il pue donc c'est pas bien il faut qu'on puisse faire en sorte que non on lui décate il faut aller l'enterrer non 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 fais vite vous voyez ? donc c'est un peu ça vous voyez ? la seule chose que nous avons besoin la chose qui est la plus importante c'est qu'il nous pousse que nous puissions venir ici répéter ces choses en faisant la récapitulation des choses que nous avons parlant afin que si vous prenez votre temps vous qui êtes ici après tout vous pouvez vous procurer de céder ici c'est notre frère vous voyez ? vous qui êtes de loin nous sommes entrés dans l'internet dans le Youtube dans le Facebook dans les messages à partout pour mettre des prédications afin que vous puissiez être à votre disposition ne regardez pas à moi mais regardez à cette parole parce que moi aussi je suis votre frère qui est sauvé par sa grâce vous voyez ? j'implore sa miséricorde nuit et jour afin d'être conforme à cette parole à laquelle je suis en train de vous témoigner vous voyez ? par des choses que je suis en train de vous rappeler à chaque fois vous voyez ? dans des vidéos que nous sommes en train de faire ensemble avec des frères vous voyez ? donc cela veut dire en parlant de la divinité parce que nous avons compris que l'Israël qui Dieu avait traité d'abord avec eux quand ils étaient comme son peuple nous avons vu que non ils n'avaient qu'un seul problème le seul problème que l'Israël avait c'était quoi ? l'Israël avait les problèmes du nom d'adoration l'Israël n'avait pas les problèmes d'objets d'adoration l'Israël n'avait pas les problèmes de lieux d'adoration vous voyez ? parce que le premier commandement il leur avait déjà dit que nos premiers commandements écoutez Israël vous n'adorerez pas un autre dire vous n'aurez pas une autre image devant ma face vous voyez ? vous n'adorerez que l'éternel votre Dieu vous voyez ? les dieux d'Abraham les dieux d'Isaac les dieux d'Israël les dieux de Joseph les quatre qui font le fondement vous voyez ? donc c'était ça et quand vous remarquez dans le quatre là-bas donc cela veut dire Abraham c'est la foi Isaac c'est l'amour Jacob qui est Israël c'est la grâce et quatrième Joseph qui est la perfection Christ remarquez la vie de Joseph vous allez voir que c'est totalement la vie de Christ même la façon dont il s'est marié il s'est marié avec une femme païenne qui n'était pas dit que Jésus qui s'est marié avec nous les gens des nations comme son épouse donc la vie complète de Joseph c'est la vie de Christ vous voyez ? il était le type parfait de Jésus Christ vous voyez ? comme David donc en parlant de cela vous allez remarquer que l'Israël n'avait pas les problèmes d'adoration il avait simplement le problème de lieu d'adoration parce que Moïse l'ère prophète l'ère avait dit que non l'éternel Dieu lui avait montré le temple à qui il va construire pour l'endroit à laquelle eux ils devaient venir pour adorer Dieu vous voyez ? et quand il a construit le temple il a dit aux enfants d'Israël le Seigneur votre Dieu l'éternel n'habite pas dans des maisons faits de main d'hommes cet endroit ici nous l'avons construit pour sa gloire c'est ici que nous allons nous rencontrer pour lui adorer vous voyez ? donc ils n'avaient pas les problèmes de lier d'adoration comme nous les gens des nations nous avons avec nos églises les gens croient que non les bâtiments qu'ils construisent comme je vois des gens ici aujourd'hui ça devient comme un défi vous voyez ? les pasteurs qui construisent des grandes églises et mais si vous remarquez juste à côté de lui les diacres qui sont là-bas et des copasteurs ainsi de suite des associés à d'autres passés qui n'ont même pas des associés ils ont peut-être fait plus de 20 ans que l'église existe il n'a même pas un associé à côté de lui je ne sais pas cela veut dire que ton ministère ne produit pas c'est un mystère mort c'est un mystère qui n'a pas de vie parce qu'un mystère qui a de vie doit avoir des enfants et des associés vous devez envoyer les gens par-ci par-là ce n'est pas simplement à vous d'aller là-bas et prêcher la parole vous devez envoyer des gens à qui vous devez avoir confiance parce qu'ils sont nés de votre ministère donc si Dieu vous a donné un don authentique parce qu'un don authentique c'est Dieu lui-même vous devez avoir des gens qui devaient être de ces ministères et maintenant nous avons vu que les gens sont tellement qu'ils s'accaparent des pouvoirs comme les politiciens des pays africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir mais tandis que les gens souffrent cet esprit-là c'est aussi d'entrer dans des églises pourquoi ? parce que quand ils ont fait le conseil écuménique la politique des églises et la politique des gouvernements cela veut dire la politique diabolique s'est mélangée avec la politique des églises cela fait en sorte qu'ils sont devenus identiques parce qu'ils sont devenus un parce que pour Miettiwe comme la puissance sortait de l'église quand on évoque le nom du Seigneur ils ont vu que nous devons chercher les têtes de tous ces gens qui sont comme les têtes des églises et faire donc nous pouvons réunir faire un conseil écuménique ensemble et avec et nous allons leur dire parce que quand la Bible dit que non le diable descend avec colère il est descendu avec colère et il dit si vous n'écoutez pas ce que je vous dis je vous retranche et maintenant les gens de la politique quand ils vous disent que non si tu ne fais pas ça soit on vous tue soit on ferme c'est une église et maintenant les pasteurs qui n'avaient pas Christ qu'ils étaient devenus déjà cupides ils voient qu'ils n'ont ah ça veut dire parce qu'il a la popularité il a l'argent ainsi de suite il a vu que non tout ça va s'éloigner de moi alors je suis oublié de s'humilier il a fait la compromis avec la parole et l'église est tombée dans la dénomination quand l'église devient une dénomination ils sont organisés avec le diable qui est la politique Dieu n'est plus là-bas tout cela devient icabode c'est pourquoi il a dit depuis des temps anciens à Moïse que non je n'habite pas dans les maisons faites d'hommes remarquez Salomon a construit le temple et lui aussi il est venu il a fait la même déclaration qu'est-ce qu'il a dit il a dit que non Seigneur je construis ici en ton honneur à ta gloire mais je sais que toi tu n'habites pas dans les maisons d'hommes Seigneur exauce nous laisse que ce lien ici puisse être sanctifié il a fait toute sa prière remarquez c'est qu'il insistait là-bas tu n'habites pas dans les maisons faites d'hommes donc c'est un peu ça le problème que nous avons aujourd'hui nous avons vu que non aujourd'hui nous les gens des nations les gens pensent que non c'est ça la pensée que les gens ont que non quand vous construisez une église une grande église un beau bâtiment vous le construisez pour le Seigneur jamais voyez jamais on va parler de beaucoup de choses comme on a commencé cet enseignement aujourd'hui quand nous allons parler de dispensation et nous allons parler de la venue du Seigneur Jésus Christ vous voyez nous allons parler de toutes les venues de Jésus Christ dans cette prédication comme je l'ai mélangé les trois dispensations et les trois venues du Seigneur Jésus Christ et vous allez comprendre pourquoi nous allons parler de la divinité des trois étapes de la grâce des trois dispensations du Seigneur Jésus Christ et nous allons parler enfin de la venue du Seigneur Jésus Christ je ne dis pas simplement des seules venues mais des venues du Seigneur Jésus Christ je vais parler de cela avec précision les trois venues du Seigneur Jésus Christ c'est à ce moment là que vous allez voir que non si on est en train d'insister si nous sommes en train de taper le marteau sur le clou pourquoi parce que ceux qui auront à la présence de Dieu tout puissant ce sont ceux dont ils ont lavé par l'eau de la parole et ils ont reçu les seins faits de Dieu qui les ont qui ont brûlé la vie racine du mal en eux enfin d'être de fils et de filles de Dieu nés de nouveau parce que ceux qui vont habiter la nouvelle Jérusalem doivent être nés de nouveau vous voyez mais les gens aujourd'hui ils ont encore les pensées ecclésiastiques ils ont borné avec la conception sentimentale ecclésiastique des pasteurs comme vous les appelez des pères spirituels maintenant je ne sais pas la place de dire et où comme vous avez élevé les gens comme l'église catholique ils ont élevé un homme au rang de Dieu jusqu'à tel point que c'est de là que le diable on a exigé aux gens d'adorer Satan vous voyez nous allons parler de toutes ces choses là mais parlons de lieu d'adoration les noms d'adoration et d'objets d'adoration vous allez voir que sur le 3 Dieu est parfait en 3 comme nous sommes en train de parler toujours du 3 même si le choix le choix d'une femme le choix d'une église et le choix d'un pasteur toutes ces choses sur le 3 Dieu est parfait en 3 et l'Israël n'avait pas les problèmes avec l'objet d'adoration l'Israël n'avait pas les problèmes avec le lieu d'adoration parce qu'il connaissait que non nous devons adorer Dieu quand Dieu se manifeste au milieu de nous cela veut dire que non notre adoration est parfaite vous voyez parce que nous adorons que le seul vrai Dieu et Dieu descendait et se manifestait dans des signes et des prodiges vous voyez nous avons vu que la colonne de feu s'est apparu au milieu de Dieu la nuée de gloire s'est apparu au milieu de Dieu et tous ces signes qui montraient les caractéristiques de Dieu comme on avait parlé dans cette prédication cela veut dire quand la vraie parole est identifiée au milieu de vous vous allez voir que Dieu va s'identifier mais aujourd'hui nous ne voyons plus l'identification de Dieu parce que les gens se sont organisés vous voyez ils se sont bornés comme nous avons parlé dans l'apocalypse chapitre 3 ils se sont devenus riches ils sont que je me suis enrichi je n'ai besoin de rien mais le Seigneur dans sa bonté il ne vient parce qu'il veut il n'a pas voulu qu'aucun peu ruisse comme la Bible le dit comme nous avons lu vous voyez donc c'est un peu ça Israël avait que le problème du nom d'adoration vous voyez parce que si vous lisez vous allez voir que non partout si on parcourt toute la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'à à la venue de notre Seigneur Jésus Christ dans sa première venue vous allez remarquer que non on ne parlait que des attributions de Dieu Dieu l'éternel Dieu Jéhovah 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 il n'y a pas de nom il y a des attributs et toutes ces choses qu'on pouvait parler là-bas donc cela veut dire de ce qu'il est mais le nom a été révélé quand le fils est venu c'est pourquoi nous avons parlé de la divinité de Jésus Christ alors du moment où Dieu était en train de traiter avec nous c'est pourquoi Israël est devenu une nation dans 1946 et ils ont eu une constitution et toutes ces choses que nous avons parlé ensemble est avec vous ici ils ont un drapeau ils ont toutes ces choses là que nous avons vu alors que quand Israël se rétablit voyez Dieu a permis toutes ces choses là afin que nous qui étaient autrefois païens nous puissions reconnaître notre position en Christ voyez c'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur ces choses là voyez afin que les gens puissent réparer ces choses là sur eux à ce qui concerne leur entendement leur façon d'adorer voyez on adore pas trois dieux on adore qu'un seul dieux c'est pourquoi quand le Seigneur est venu remarquer à chaque fois qu'on lui posait la question il dit que non je fais les œuvres ce que je fais je ne fais pas ça de moi-même c'est le père qui est à moi donc c'est un peu ça donc c'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur ces choses là afin que les gens sachent comment adorer nous avons parlé de la divinité expliquée les noms d'adoration sont révélés dans la divinité de Jésus Christ parce que les gens quand ils adorent ils adorent des fois deux dieux voyez quand il adore il adore Seigneur Jésus c'est lui qui était mort à la croix pour lui ainsi de suite tout ça et puis il adore encore Dieu le Père il envoie Jésus Christ il élève Dieu le Père ça devient deux dieux voyez or Christ qui était venu les aïres nous a dit que non il était l'empreinte du Dieu ça c'était hébreu les aïres il a dit que non c'est Père éternel voyez donc ça veut dire c'était Dieu lui-même qui était venu ce n'était pas que non il y avait un autre Dieu qui était venu dans la chair et l'autre qui était resté là-bas non c'était le ciel il n'y a rien au ciel Dieu était descendu il était là marchant dans les rues de Galilée c'est comme ça qu'on comprend quand Israël a voulu que de voir Dieu or Dieu était Moïse qui était venu au devant d'eux et quand ils ont voulu voir Dieu Dieu a dit ok ils veulent me voir ils se sont appréciés c'était la mort ouais mais quand ils se sont décidés ils ont pris la décision de dire que non toi tu écoutes et tu viens de nous dire nous croyons et nous allons faire tout ce que tu vas nous dire c'était une gloire ils vivaient une vie de gloire en gloire parce que c'était ça la volonté de Dieu parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité quand vous regardez un homme ne le regardez pas de la manière que vous regardez regardez les écritures qui identifient cet homme vous voyez donc c'est un peu ça donc c'est pourquoi quand on adore enlever dans votre pensée d'adorer trois diers vous pouvez nous témoigner mais dans votre entendement quand on vous entend prier vous c'est en train de prier trois diers distincts vous voyez quand vous dites que non toi saint esprit viens toi qui descend avec puissance toi l'esprit de Dieu vous faites comme si un esprit qui sort de Dieu Dieu reste là-bas or le saint esprit c'est Dieu lui-même comme on peut appeler que non frère Alain frère Alain c'est un humain vous voyez Alain c'est son nom vous voyez humain parce qu'il est un humain il est un être humain qui a tous ses fonctionnements tous ses toutes ses facultés mentales en lui vous comprenez un peu ça c'est ce qui fait de lui un humain alors Dieu c'est le saint esprit comme nous nous apparlons nous sommes des humains Dieu il est le saint esprit vous comprenez un peu ça donc si vous faites de ça un Dieu quelconque vous adorez troisième Dieu si vous faites de Jésus un Dieu à part deuxième Dieu Dieu le Père est notre Dieu donc cette conception là est venue des conseils de Nice quand ils se sont organisés ils ont adopté ce point de vie là ils ont commencé à baptiser les gens comme ça ils se répandent partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui mais au commencement ce n'était pas ça il n'y a qu'un seul Dieu manifesté à trois dispensations il y a la dispensation du Père il y a la dispensation du Fils il y a la dispensation du Saint Esprit c'est pourquoi quand nous sommes venus ici dans les trois étapes de la grâce remarquez nous avons pris cela en allant par rapport aux Écritures à vous faire voir comment même le plan de la rédemption se déroule enfin que quand nous allons entrer sur la venue du Seigneur c'est de là que vous allez voir la lumière des Écritures et comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre enfin de sortir dans la pensée ecclésiastique parce que quand j'insiste sur les églises parce que les gens ne comprennent pas je ne suis pas contre les églises parce que moi je n'ai pas une grande église je n'ai même pas une salle nous sommes en train de faire ce qui est la volonté de Dieu aller partout dans le monde fait de tous les hommes mes disciples donc si les gens se présentent on va dans l'eau on les baptise et on leur montre les chemins à suivre on va leur montrer comment leur donner leur dîme leurs offrandes et tout vous voyez donc cela veut dire c'est ça le rôle de ce que nous sommes en train de faire ici donc essayez un peu de me comprendre à ce point-ci parce que je ne vais pas les changer je vais vous dire cette pensée ecclésiastique parce que cela a commencé dans les jardins d'Éden avec qui ? avec Satan lui-même vous voyez donc les pasteurs aujourd'hui sont des représentants de Satan et marqué le diable a voulu faire de cela à notre Seigneur quand il est venu il a dit que non parce qu'il a appris que non il a eu qui nous a compagne il a dit que non il a dit il a dit que non il a dit que non le Seigneur lui a répondu par rapport à la parole il a dit que non l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu tu vois ce qui sort de toutes tes paroles c'est pourquoi nous vous ramenons la parole des versets bibliques c'est que les saints prophètes nous ont prêché vous voyez donc c'était ça et il a dit que non si tu m'adores je te dis que tout ceci je le possède je te le donne c'est ce que l'autorité que vous êtes en train de dire toute autorité vient de dire mais je vous fais voir que non vos autorités que vous avez aujourd'hui les autorités que les pasteurs les docteurs les présidents les premiers ministres tous ces gens possèdent beaucoup des autorités viennent de Satan il a voulu donner ça à notre Seigneur il a oublié qu'il était le deuxième Adam le deuxième Adam c'était la parole lui-même la parole le fait éché il était dit lui-même c'était la dispensation du fils vous voyez donc il n'a pas pu séduire la parole parce que la seule chose qu'il pouvait faire en sorte que vous ne pouviez pas être séduit c'est la parole si vous n'avez pas la parole quelle que soit la montagne de vos prières ça va écrouler vous voyez parce que la seule chose qui est la lumière des hommes comme Jean l'a dit c'est la parole qui au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par elle et la parole s'est faite et habitée parmi nous vous voyez à tous ceux qui l'ont récit vous voyez vous êtes devenus qui ? des fils et des filles dédiés en elle il y a la lumière la lumière de qui ? des hommes qui vous êtes vous comprenez un peu ça donc comme je suis en train de parler ici je ne parle que des écritures et quand il est venu qu'est-ce qu'il a utilisé ? il a déformé la parole donc il a donné une mauvaise interprétation de la parole parce qu'il sait que non c'est ce qui pouvait faire en sorte que non ces gens ici quittent la gloire qu'ils avaient vous comprenez un peu ça c'est pourquoi quand on arrive à ce niveau le plus élevé cela veut dire quoi le baptême on peut arriver là-bas en se nourrissant de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu comme l'apôtre Paul a dit dans Ephésie chapitre 1 qu'il nous a béni de toutes sortes Ephésie chapitre 1 verset 3 qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes en Christ voilà quelles sont ces toutes sortes de bénédictions spirituelles ? c'est la connaissance de la parole vous voyez ? donc c'est un peu ça comme je lis un peu quelque chose rapidement ici avant qu'on puisse entrer j'ai lu l'Epsomme 119 bien que je n'avais pas préparé ça laisse moi lire ça pour vous pour voir ce que dit les Saintes Écritures de Dieu que le Seigneur vous bénisse que le nom du Seigneur soit béni vous voyez ? nous sommes là voilà c'est l'Epsomme 119 verset 30 verset 130 pardon je lis ça au nom du Seigneur Jésus Christ la révélation de tes paroles est claire elle donne de l'intelligence au simple vous voyez ? j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avidé de tes commandements tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom vous comprenez ? quoi ? à l'égard de ceux qui aiment ton nom ? au début c'est quoi ? la révélation de tes paroles est claire vous voyez la lumière ? comme Jean le dit vous voyez ? c'était ça qui était au commencement si vous n'avez pas la révélation de cette parole vous voulez aller là-bas derrière le micro derrière la caméra pour venir exciter l'attention des enfants de Dieu par des choses qui fait le chair des poules il n'y a pas la vie à ça nous voulons des choses qui fait en sorte que le Seigneur avait dit que l'homme l'homme est là que le Seigneur disait c'est l'homme intérieur c'est ton nom c'est pourquoi aujourd'hui le diable sait qu'il a besoin il a besoin des hommes des gens et vous entendez de ces mots les grands stars qui disent quoi ? je vendis mon nom à Satan souvent ils disent ça en anglais I sold my soul to the devil vous comprenez un peu ça donc cela veut dire et il ne cache pas ce qu'il croit mais vous vous voulez faire semblant de la religion une religion formaliste vous devenez comme c'est le signe de la femme infidèle vous comprenez c'est pourquoi nous réveillons l'épouse parce que l'épouse ne peut pas rester bornée il devait arriver dans ces trois étapes troisième étape de la grâce vous comprenez un peu ça nous avons parlé de la première étape de la grâce qui était la justification la répentance le premier petit A et le petit B c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus Christ et vous recevez les dons du Saint-Esprit comme Pierre l'en avait dit or avant de recevoir le Saint-Esprit en vous vous devez passer par la sanctification nous avons donné l'exemple de ces mondes ici laisse moi lire quelque chose un peu rapidement ici dans 1 Pierre chapitre 3 je lis au nom du Seigneur Jésus Christ en commençant par le verset 18 je vais lier ça à acte quand je vais parler de la dispensation là-bas je lis ça Christ aussi a souffert une fois pour le péché lui juste et pour les injustes et enfin de nous amener à Dieu il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit dans lesquels aussi non laisse moi sauter ça c'est parce que on va parler après donc cela veut dire je lis à partir du verset 20 qui autrefois avait été incrédile ok je lis ça au complet dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison ça c'est verset 19 verset 20 qui autrefois avait été incrédile lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes c'est à dire huit firent sauver à travers l'eau verset 21 cette eau était une figure de baptême ce que je voulais dire c'est ça dans les versets 21 cette eau de Noé c'était une figure de construire de Noé qui à la à la a la de Noé qui